On voit qu'on a 40 359 km, voilà, donc on a fait 40 000 km pour faire simple, en un an, avec cette Tesla. Je le mets comme ça, enfin toujours est-il qu'il y a cette prise-là, qui est un petit peu noircie, et puis c'est un petit peu fondu. Et ce qu'on soupçonne, en fait, avec une utilisation en montagne, voilà, ce qui est un petit peu différent de l'utilisation au Québec, où ils sont beaucoup plus tôt sur des zones plates, ils ont du froid, ok, ils ont de la glace, ils ont de la neige, ils ont tout ça, mais ils n'ont pas vraiment les montagnes, quoi, c'est plutôt vallonné plus qu'autre chose. Salut, c'est Yannick, la chaîne Tesla Savoie, et bien on repart de cette concession, là sur la gauche, donc la concession de Tesla Chambéry, qui est à Chignan précisément, donc côté vallée par rapport à tous les coteaux avec les vignes, tiens, on va y passer d'ailleurs, tiens, pour aller se promener, les paysages sont très jolis en plus, là sur Chignan, avec les couleurs d'automne qui sont en train de tourner, et donc les arbres commencent à avoir plein d'essences, les différentes essences d'arbres ont des couleurs différentes, voilà, bon, et bien, un an qu'on a cette voiture, vous voyez ici à l'automètre, on voit qu'on a 40 359 km, voilà, donc on a fait 40 000 km, pour faire simple, en un an, avec cette Tesla, toujours un petit peu, alors pourquoi on arrive à faire 40 000 km, l'idée en fait, c'est qu'on a toujours une voiture chacun, et c'est celui qui fait le plus de kilomètres dans la journée, qui prend le Tesla, donc ce n'est pas ma voiture, ce n'est pas la voiture de ma femme, c'est celui qui, ou la raison la plus justifiée en fait de prendre la voiture, qui fait qu'elle prend la voiture, voilà, ça nous donne à l'arrivée 40 000 km effectués sur cette voiture, et donc, là, on vient de faire un entretien, donc, de la voiture, au bout d'un an, 40 000 km, et, ben, le résultat, en fait, c'est qu'il n'y a même pas de facture, pour, on ne va pas faire un grand suspense longtemps, il n'y a même pas de facture, tout est pris sous garantie, alors, qu'est-ce qu'il y a eu, ben, depuis le début, en fait, j'avais eu des prises USB à l'arrière, sur le bloc central, là, et s'il ne fonctionnait pas, mais comme ça ne m'arrangeait pas, moi, d'aller à la concession de Lyon, ben, j'ai attendu qu'il y ait une concession qui s'ouvre sur Chiniens, puisque j'avais eu l'information comme quoi il y en avait une qui allait ouvrir, et puis, donc, après, il a fallu que j'attendais encore un petit peu plus pour avoir l'entretien possible sur Chiniens, et, ben, maintenant, en fait, tout est possible, donc, entretien et l'achat pour ceux qui veulent acheter une voiture, quoi, donc, concession classique de Tesla, comme d'un autre constructeur, en fait, hein, vous voyez, c'est cool, ici, hein, Chiniens, hein, bon, petit aparté, et, donc, eh ben, qu'est-ce qu'on a fait, donc, en révision, il y a la caméra arrière, alors, je vous la montre, ici, voilà, j'avais un problème sur la caméra arrière, et d'humidité, en fait, qui était dans la caméra, donc, ben, et même quand c'était sec, après, en fait, cette humidité, cette saleté restait à l'intérieur, donc, on avait la partie, les parties sur les côtés qui n'étaient pas bonnes, là, on voit que l'image, elle est nickel, nickel de chez nickel, donc, voilà, le boulot a été bien fait, qu'est-ce qu'il y avait d'autre ? Donc, oui, les prises USB, ben, en fait, les USB-C à l'arrière, ben, ils fonctionnent, il faut que je revérifie, ça doit être, je devais avoir mal testé, en fait, ou ce que j'avais branché, ben, ça donnait pas le résultat escompté, mais c'était plutôt à côté de ma part, donc, c'est même pas la voiture qui avait un problème. Il y avait également la partie, euh, comment s'appelle, le, 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 le mode sentinelle, j'avais un problème dessus, mais, en fait, c'est, il faut mettre des clés USB assez récentes pour que ça fonctionne bien, et avec des capacités assez grandes. Voilà, moi, j'avais mis quelque chose qui avait une faible capacité, et, ben, la Tesla n'apprécie pas, mais sinon, le système fonctionne bien. Et puis, donc, la caméra, je l'ai dit, et qu'est-ce qu'il y avait d'autre ? Vous voyez, qu'il n'y a vraiment pas grand-chose. Oui, alors, ça, ben, tiens, je vais pouvoir le montrer, parce qu'en fait, euh, alors, il faut que je vous montre le bon. Voilà, alors, c'était cette prise, cette prise, vous voyez, alors, ici, je vous la montre, comme ça, là, c'est la prise qui est branchée, donc, au petit chargeur, comme un téléphone portable, enfin, ou un ordinateur portable, et qu'on branche sur le secteur, pour recharger la voiture à la maison, donc, vraiment, le truc le plus classique qu'il soit pour charger n'importe quoi à la maison d'électrique, ben, là, c'est la même chose. Et en fait, à la maison, moi, je suis en, en, du fil de 2,5, en fait, pour alimenter les prises, le secteur, le secteur classique, de maison, voilà, ici, je ne sais pas si vous pouvez le voir, c'est pas évident, avec l'éclairage, voilà, je le mets comme ça, enfin, toujours est-il que cette prise-là, un petit, qui est un petit peu noircie, et puis c'est un petit peu fondu. Et ce qu'on soupçonne, en fait, hein, et on soupçonne que ce soit le fait qu'on recharge en 13A sur, sur le secteur de la maison, en fait, et que le 2,5, le fil en 2,5, c'est un petit peu limite. Voilà, moi, de mon côté, je me soupçonnais que ce soit un petit peu, parce que c'est vrai que les fils chauffaient un petit peu, donc, moi, j'avais soupçonné que c'était des sections en 2,5 un petit peu trop faibles, et donc, là, j'ai acheté du fil en 6, et je vais câbler, donc, la ligne depuis mon compteur, jusqu'à enfin, mon disjoncteur, du moins, pas mon compteur, mais mon disjoncteur, jusqu'à ma ligne de la Tesla, je vais le monter en 6 donc, de taille de fil électrique, hein, voilà, et pour autant, voilà, je vous le montre ici, donc, pour autant, le... ils ont passé sous garantie, en fait, pour éviter d'avoir cette prise ici, qui soit légèrement noircie, donc, voilà, ils n'ont pas fait d'histoire du tout, hein, ils l'ont changé, je vous montre les deux, croyez, il ne va pas quand, voilà, j'ai bien les deux, ok, voilà, et donc, ils m'ont changé sous garantie, ça fait qu'il n'y a pas de facture, tout pour une raison bien simple, c'est que le... tout a été pris sous garantie, et que, donc, voilà, je suis juste en mode service sur le téléphone, là, si je vous le montrais, on ne va pas perdre de temps avec ça, mais voilà. Voilà pour cette voiture à 40 km dans les montagnes, et je m'arrête là pour cette petite vidéo aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo très courte, uniquement, parce qu'il n'y a rien d'autre à rajouter, voilà, donc, ravi du comportement de Tesla sur Chambéry, voilà, ils sont très sympas, en plus, et ils prennent le temps d'expliquer les choses, je pourrais vous en reparler sur d'autres vidéos, avec, par exemple, la notion de garantie de la Tesla, et, parce qu'on dit toujours que c'est 4 ans pour toute la voiture, et puis 8 ans pour les moteurs et la batterie, bon, c'est pas si simple que ça, et après, la notion de batterie, de faire passer la batterie sous garantie, là, il y avait quand même à discuter de la chose, de ce que j'ai fait la dernière fois que j'étais passé au concessionnaire, voilà, donc, il en s'en a un petit peu plus, je vous donnerai ça dans une prochaine vidéo, donc, sur cette partie de garantie à 8 ans, voilà, moi, clairement, vu l'utilisation qu'on en fait de la voiture, on ne sera pas garantie jusqu'à 8 ans, voilà, histoire de vous mettre l'eau à la bouche pour la suite, et vu qu'on roule en montagne, le fameux 250 000 km sur les plaquettes de frein, donc, changer uniquement à 250 km, sur la prochaine vidéo, je vous expliquerai un petit peu qu'on peut douter de cette information-là, voilà, mais rien de dramatique cependant, voilà, pour conclure cette vidéo, je dirais qu'on est vraiment très satisfait de cette Tesla Model 3, au bout d'un an d'utilisation, avec 40 000 km, utilisé en montagne, voilà, et bien, j'espère que cette petite vidéo assez courte vous a plu, je vous souhaite une bonne fin de journée, avec une bonne route pour vous, si vous êtes sur la route, et puis, évidemment, n'hésitez pas à liker, et puis à mettre des commentaires, j'essaye de toujours vous y répondre, que ce soit les questions techniques ou pas, ou après, je m'appuie sur des recherches que je fais, ou des commentaires, je vous renvoie vers des commentaires d'autres personnes qui viennent sur la chaîne Tesla Savoie, voilà, essayer de faire un truc sympa, afin de nous entraider sur les connaissances qu'on peut avoir de cette Model 3 en 4 roues motrices long range, avec une utilisation en montagne, voilà, ce qui est un petit peu différent de l'utilisation au Québec, où ils sont beaucoup plutôt sur des zones plates, ils ont du froid, ils ont de la glace, ils ont de la neige, ils ont tout ça, mais ils n'ont pas vraiment les montagnes, c'est plutôt vallonné, plus qu'autre chose, et donc ils n'ont pas les mêmes problématiques que nous par rapport à l'utilisation en montagne, avec des avantages pour certains points et des désavantages pour d'autres points, voilà, allez, ciao, ciao !